Lorsque nous cherchons des amis ou l'amour, nous avons souvent tendance à rechercher chez les autres ce qui pourrait compléter nos vies. Cependant, une dimension cruciale que nous négligeons souvent est que des relations saines commencent par une connaissance approfondie de soi-même. Aujourd'hui, explorons l'importance de cette conscience de soi et de la croissance personnelle avant d'entamer des relations romantiques. Les enseignements de la stoïcisme, axés sur la paix intérieure et la vertu, nous offrent des conseils précieux. Ils soulignent que pour bien s'entendre avec les autres, il est essentiel d'être en paix avec soi-même. Ainsi, entamons ce voyage introspectif pour mieux comprendre qui nous sommes et évoluer en tant qu'individu, le premier pas vers des liens forts avec autrui. Au cœur de la stoïcisme se trouve la règle fondamentale de « connais-toi toi-même ». Les penseurs stoïciens tels que Sénèque et Marc Aurel affirment que la véritable compréhension commence par un examen approfondi de nos propres traits, croyances et compétences. Cette conscience de soi est cruciale pour mener une vie de bonté et établir des relations significatives. Considérez votre vie. À quel point comprenez-vous réellement votre être, vos valeurs fondamentales, vos points forts et les domaines où vous pourriez vous améliorer ? La réflexion profonde sur soi-même est essentielle, car nos relations révèlent souvent notre véritable nature. Je vous encourage, en tant que spectateur, à commencer à explorer qui vous êtes vraiment. La stoïcisme nous montre que connaître notre véritable être, reconnaître nos qualités positives et admettre nos faiblesses, constitue le premier pas vers des relations réelles et satisfaisantes. En connaissant bien votre être, vous créez une base solide pour établir des liens plus profonds avec autrui, sans dépendre de l'approbation extérieure. Développer une personnalité forte et autonome est cruciale. Cela signifie ne pas chercher simplement l'approbation des autres, y compris de ceux que vous pourriez fréquenter. Il s'agit de construire une version de vous-même basée sur vos propres valeurs, croyances et objectifs. Les anciens philosophes insistaient sur la force de caractère, affirmant que notre véritable valeur réside en nous-mêmes, indépendamment des éloges ou de l'attention des autres. Croyez en votre propre valeur. Cela vous permettra de rester stable, même lorsque les choses autour de vous changent, ou en cas de rejet. Alors, comment commencer à construire votre être intérieur ? Tout commence par une introspection approfondie, en prêtant une attention particulière à vos pensées et sentiments. Interrogez-vous sur les valeurs importantes dans votre vie, sur ce qui vous rend réellement heureux et épanoui. Souvenez-vous que cette introspection est un processus continu, évoluant avec l'apprentissage et l'expérience. En explorant vraiment qui vous êtes, vous découvrirez des aspects de vous-même que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant. La création de votre identité est comparable à la sculpture d'une statue, chaque expérience et défi vous façonnant. Vous êtes à la fois l'artiste et la matière en train d'être façonnés. Identifiez vos points forts et vos faiblesses, en acceptant et améliorant ces dernières, plutôt que de les ignorer. C'est ainsi que vous grandissez en tant que personne. L'élaboration de votre identité ne devrait pas être motivée par le désir d'approbation des autres, mais plutôt par le désir de présenter une image honnête de qui vous êtes vraiment. En basant votre estime de soi sur quelque chose de plus solide que l'opinion des autres, vous construisez une fondation robuste. Dans les relations, interagissez avec les autres en tant que personne complète, plutôt que par besoin ou recherche d'approbation. Cela contribue à des relations plus saines et équilibrées. Soyez sûr de vous et authentique, des qualités naturellement attrayantes pour les autres. La création de votre identité est un processus à apprécier, car c'est en connaissant et en développant qui nous sommes vraiment que nous sommes prêts à établir des liens profonds avec les autres. Les enseignements de Marc Aurel, philosophe stoïcien et leader romain, soulignent l'importance de se contrôler soi-même, surtout dans les relations où la maîtrise de soi façonne notre paix intérieure face aux désirs et émotions impulsifs. Il est suggéré de prendre un moment pour réfléchir avant de réagir, afin que nos actions soient en accord avec nos principes et notre bonheur futur. Combien de fois avez-vous agi impulsivement dans vos relations et regretté par la suite ? Marc Aurel nous exhorte à être plus maîtrisés, à réfléchir avant de dire ou de faire quelque chose, surtout lorsque nous sommes très émotionnels. Cela ne consiste pas à cacher nos sentiments, mais à les connaître et à les utiliser de manière utile. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous gérez vos relations. Agissez-vous sur des sentiments rapides ou prenez-vous des décisions basées sur une réflexion approfondie ? Apprendre la maîtrise de soi de Marc Aurel ne signifie pas nécessairement se priver, mais choisir ce qui vous rendra vraiment heureux et apportera un équilibre à long terme. Épictète souligne l'importance de l'indépendance, tant dans les sentiments que dans l'argent, pour mener une vie épanouissante, cela est particulièrement pertinent dans les relations amoureuses, où dépendre trop des autres peut causer des problèmes. Réfléchissez à quel point vous dépendez des autres pour vous sentir bien. Épictète nous encourage à développer ce que nous avons en nous, devenant ainsi indépendant émotionnellement et financièrement. Lorsque nous commençons une relation, ce n'est pas parce que nous en avons besoin, mais parce que nous voulons partager notre vie heureuse avec quelqu'un. Cette indépendance rend les relations meilleures et nous aide à nous sentir plus libres et plus heureux. Pensez à comment vous pouvez être plus indépendant. Améliorer sa capacité à prendre soin de soi est une source de puissance et de liberté, en accord avec les enseignements d'Épictète sur la liberté et l'auto-soin. Sénèque, figure majeure du stoïcisme, soulignait l'importance de la sagesse dans les relations personnelles. Il croyait que la sagesse va au-delà de la simple connaissance, impliquant l'utilisation des leçons apprises dans divers aspects de la vie, y compris la romance. Pour Sénèque, la sagesse permet de voir ce qui est vraiment important chez un partenaire, allant au-delà de l'apparence ou des sentiments à court terme. Il s'agit de se connaître soi-même profondément et de comprendre ce que l'on recherche réellement chez un autre. La sagesse, selon Sénèque, signifie également reconnaître que la vie et les relations ne durent pas éternellement. Il préconisait la gratitude et une présence véritable dans les relations plutôt que la possession ou la peur de les perdre. Penser à la sagesse dans vos relations peut influencer vos choix de partenaires, privilégiant une compréhension réelle plutôt que des sentiments éphémères. Sénèque nous invite à chercher des relations basées sur le respect mutuel, la compréhension et la croissance commune. Ceux enseignements soulignent l'importance de connaître et d'améliorer d'abord soi-même pour établir des relations significatives. Avant de plonger dans le monde des rencontres et de l'amitié, travailler sur qui vous êtes et ce en quoi vous croyez est crucial. Cela ne vise pas seulement à devenir un partenaire exceptionnel, mais à être une personne complète par vous-même. En entamant des relations en vous connaissant bien et en étant mature, vous avez tendance à trouver et à maintenir des relations enrichissantes et équilibrées. Gardez à l'esprit que le chemin vers l'amour implique une introspection tout autant que la connexion avec les autres. Créer une vie qui vous rend heureux est aussi important que développer des liens avec autrui. En adoptant cette approche, vous augmentez votre attrait au partenaire potentiel et garantissez que vos relations futures reposent sur le respect mutuel, la compréhension et la croissance commune. Comprendre le rôle de la maturité émotionnelle dans les relations, intégrer les principes du stoïcisme et de la sagesse ancienne, nécessite également de prendre en compte la maturité émotionnelle dans nos relations. La maturité émotionnelle se traduit par la capacité à gérer nos émotions et réactions de manière saine et constructive, essentielle pour établir et maintenir des relations durables et épanouissantes. Elle nous permet de communiquer efficacement, résoudre les conflits de manière plus productive et manifester de l'empathie envers nos partenaires. Cette maturité nous aide à naviguer à travers les hauts et les bas des relations sans perdre notre identité ou nos valeurs. L'autoconnaissance est un aspect clé de la maturité émotionnelle, impliquant la compréhension de nos émotions, déclencheurs et schémas relationnels. La régulation émotionnelle consiste à gérer nos émotions de manière appropriée à la situation, évitant que nos émotions ne dictent nos actions, mais plutôt en répondant de manière alignée avec nos valeurs profondes. L'empathie, un élément crucial, permet de comprendre et partager les sentiments de l'autre, favorisant une connexion plus profonde. Enfin, la maturité émotionnelle englobe la responsabilité de notre propre bonheur, conforme à la croyance stoïque de trouver le contentement en nous-mêmes. Dans une relation saine, les deux partenaires contribuent au bonheur mutuel sans en être entièrement responsables. En conclusion, explorons le monde du dating et de l'amitié en n'oubliant pas l'importance de la maturité émotionnelle. Comprendre et réguler nos émotions, faire preuve d'empathie et assumer la responsabilité de notre bonheur contribuent à des relations plus saines et plus heureuses. Associées à la sagesse du stoïcisme, ces compétences nous préparent à une vie sentimentale plus équilibrée et épanouissante. Les relations épanouissantes sont construites sur bien plus que la simple connexion avec autrui. Chercher et cultiver l'amour implique non seulement de tisser des liens, mais aussi de grandir et de mûrir individuellement. En résumé, la sagesse dans l'amour et la vie réside non pas dans la quête de quelqu'un pour vous compléter, mais dans votre accomplissement personnel, tout en continuant d'apprendre et de vous comprendre. Gardez en mémoire ces enseignements. Ils ne sont pas seulement des règles pour trouver l'amour, mais aussi pour vivre une vie pleine de sens, de sagesse et de bonheur. Appréciez votre propre chemin, valorisez votre singularité et partagez votre moi bien développé avec quelqu'un qui partage vos convictions et sentiments au moment opportun. Souvenez-vous, les plus belles histoires d'amour naissent entre deux individus déjà complets et non entre deux personnes cherchant à être comblées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada